Salut les amis, alors bienvenue pour le labo du jeu vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu qui m'a l'air bien sympathique, c'est un petit jeu sur Senseïa et pour l'avoir essayé un petit peu juste avant pour ne pas me tromper dans les contrôles et tout vu que c'est en asiatique, je peux vous dire que pour moi c'est l'un des jeux qui représente le mieux Senseïa sur Android, parce que oui c'est un jeu Android. De plus les graphiquement c'est vraiment pas dégueulasse quoi. Un bon petit Senseïa sur téléphone Android comme ça, ça fait plaisir franchement. Bon on va passer le dialogue, de toute façon moi qui en est parmi vous qui arrive à lire l'asiatique, c'est pas grand intérêt, je pense que c'est plus le gameplay qui vous intéresse. Alors c'est tout bête, il suffit de cliquer sur les attaques et cliquer sur l'ennemi sur lequel on veut attaquer. Et là en fait sur le côté, c'est le nombre de points de pouvoir je dirais. Vous allez voir, il y a certaines attaques qui demandent un certain nombre de ces carrés pour pouvoir être utilisés. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Regardez c'est pas excellent ça ! Et pour la plupart d'entre vous qui sont dans mes âges, je pense que ça va rappeler pas mal de bonnes choses. Vous voyez là, il y a un petit 2, c'est à dire qu'en fait ça va utiliser deux des petits carrés qu'on a sur le côté. C'est parti ! 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 T'es parti ! La petite armure de Shiryu, et là on arrive donc aux épisodes où ils vont s'affronter dans le colisée, pour ceux qui connaissent. Donc ça retrace vraiment bien l'histoire de Saint Seiya. Comme je vous le disais, pour moi c'est juste l'une des meilleures adaptations Saint Seiya sur Android en tout cas. Et graphiquement, voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Personnellement je prends vraiment un réel plaisir à y jouer. C'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis longtemps étant fan de la licence. Espérons que comme tous les jeux asiatiques de qualité, ça arrive par chez nous un jour. L'armure du loup. J'ai oublié son nom, mais normalement lui c'est l'armure du loup qui est là. Bon ça tout le monde connaît bien sûr. Station d'Andromède, pour ceux qui ne savent pas. Et ça c'est Shiryu de l'armure du dragon. La constellation du dragon. Et là, le fameux combat où Seiya va terrasser Shiryu et après va devoir le réanimer en mettant un metteur de Pegasus dans la griffe droite. de son tatouage du dragon. C'est vraiment les épisodes en suivant l'anime de l'époque. Bon sauf que dans l'anime bien sûr il l'a affronté seul. Mais là c'est pour les besoins du jeu qu'on est en équipe je pense. C'est un buff. Ça augmente l'attaque de celui sur lequel on le met. C'est parti ! Le problème de l'anime de l'anime de l'anime de l'anime de l'anime de l'anime. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est parti de l'honneur ! L'honneur ! L'honneur ! C'est parti de l'honneur ! Tenirsk ! Siu ! Siu ? Siu ! Siu ! Siu ! Siu ! needed de voir ses cande! Les sates ! לire à sa turne de magasfax ! C'était un rêve d'un rêve. Nous devons nous battre, et nous devons nous battre. C'est parti ! Après, là, c'est les souvenirs de Seiya quand il remporte son armure de Pegasus. Donc ici, c'est pour ajouter des membres à notre équipe. Après, on voit que le prochain emplacement sera débloqué au level 13 et celui d'après au level 18. Alors, pareil, bien géré parce qu'on est quatre, si je fais des attaques à deux, il y en a un qui pourra pas en faire un. Donc j'ai plus Shiryu mettre celle-ci. Qui, comme vous l'avez vu, combottent avec Seiya. Ennemi, celle-ci qui est en fait un AOE. Vous allez voir qu'il va toucher tous les adversaires en même temps. C'est parti. Le metteur de Pegasus sur Seiya. Et le coup de pied sur Jabu. Et vous voyez qu'on prend un level général à chaque fois mais aussi que chaque personnage prend son propre level. C'est parti. Le suivant. Le suivant. Le coup de pied de Jabu de la licorne qui est vraiment très très fort. Là, il n'y a pas à dire. Je pense qu'au départ comme ça, c'est l'une des meilleures attaques. En AOE en tout cas. Il n'y a pas à dire. C'est parti. Allez, venez là mes petits. ah dommage c'était sûr j'ai vu que je voulais le mettre c'est pas grave ça devrait le finir voilà suivant c'est là vous voyez ils en ont mis deux de plus comme il y a un boss donc on va pouvoir se faire plaisir et ici là je sais pas si vous voyez ma souris mais vous voyez qui va attaquer en fait juste là ici et là celui qui attaque en ce moment c'est pas grave C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mission suivante ! Retour sur la trame principale de l'histoire, au Colisée. Je suppose que le phoenix ne devrait pas tarder à apparaître à ce niveau de l'histoire. Ils ont vraiment bien respecté la trame, on n'en est plus très loin logiquement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas si vous avez vu ici, mais il y avait le nombre de tours d'adversaires que l'on allait avoir. Donc il y avait 1 sur 2, 2 sur 2, et là on est passé au boss. C'est le nombre de tours qu'il y a à faire avant d'avoir le boss, entre guillemets, de la session. C'est parti ! Uff, je suis-vous-qu'est de victimes ? La petite musique de fond, il y en a très agréable aussi, qui va tout à fait avec l'univers, puisque c'est la musique originale des combats. Ah, Yoga. Et si je me souviens bien, c'est juste après lui qu'Iki fait son apparition, dans l'anime en tout cas. Bon, il nous a joué les Shiryu. Ah bah ça va, il est déjà déjeuné. Ouais, on perd un tour avec du coup. Ok. J'avoue qu'il a pris cher. Allez, on va pas se laisser faire comme ça, on va y arriver. Ah bah j'ai pas fait gaffe au diamant, j'en avais que quatre, c'est pas grave. Ah bah là j'en ai six. Si j'ai fallu de bosser un adversaire, ça va pas le faire. Ah, le temple du poisson, ça c'est un très très bon épisode aussi. C'est un peu comme ça. Ah, ça va. C'est ça? Ha, c'est ce qu'est quoi ? C'est ce qu'il y a pas, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'il y a pas. Il y a pas, c'est ce qu'il y a ses éloignante. A… X… I… Ah, c'est ça. C'est là, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501